ça c'est gâteau allez file là bas et je marche dans la rue et je vois des crocodiles cocodail et je marche dans la rue et je vois des crocodiles cocodail tout le monde me dit que je suis fou ce ne sont que des fossiles non 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 quand je marche dans la rue salut les amis souvent quand on parle boulot les gens me demandent Hadou c'était quoi ton shoot le plus dingue et je crois que je peux répondre sans aucun doute mon shoot le plus dingue c'était ma rencontre avec Philippe Gillette et là tu vas me dire c'est qui ce gars là Philippe Gillette c'est un passionné des reptiles il vit avec deux alligators dans son salon du jamais vu comme toi quand tu es chez toi et tu as ton chat bah lui il a deux crocodiles c'est un passionné qui gère une association et tu sais qu'en France aujourd'hui il y a un problème c'est qu'il y a plein de gens qui ont des serpents des reptiles chez eux et le problème c'est que ces animaux grossissent et après ils ne savent plus s'en occuper et du coup il les abandonne dans des champs ou dans la nature et en fait ce gars Philippe récupère ses animaux il a une association avec d'autres personnes pas mal de jeunes et il s'en occupe il les soigne il leur donne à bouffer il s'en occupe parce que plus personne n'en veut donc ça c'est plutôt le côté positif de la chose même si au départ tu te dis le gars est complètement loufoque est-ce que tu sais comment on appelle un spécialiste des reptiles et des amphibiens ? réponse un herpétologue c'est con comme nom un herpétologue je t'appelle le truc quoi la Portnichet là Port d'Echoige c'est magnifique alors les images que tu vas voir elles ont été tournées à Cuéron en Loire-Atlantique au domicile de cet herpétologue les animaux sont pas en liberté mais c'est pas un zoo c'est pas... voilà c'est chez quelqu'un quoi et c'est ça qui est un petit peu atypique dans l'approche alors évidemment il y a des vivariums il y a des cages il y a tout ce qu'il faut pour que les bestioles soient en sécurité enfin en sécurité il y en a un petit peu en liberté aussi dans son jardin donc quand je suis arrivé là-bas je me suis garé, j'avais l'adresse je suis direct que j'étais au bon endroit grosse grille en fer forgé avec des alligators sculptés dans le métal je me suis dit, oulala, ça s'annonce bien j'ai retrouvé notre herpétologue dans son jardin avec une sorte de varan d'igouane qui avait des allures un petit peu préhistoriques et il avait l'air d'en prendre très soin et on a commencé à discuter un petit peu et ce qui m'a frappé c'est la relation qu'il avait par rapport à l'animal donc comme je te le dis c'est un peu comme si toi t'étais avec ton chien à la plage bah lui il est avec ses reptiles et il les bichonne comme un animal de compagnie en fait j'avais un petit peu l'impression d'avoir en face de moi un maître et son chien mais je vais te parler un petit peu du personnage et de ce qu'il m'a expliqué tu peux chercher des informations sur cette personne sur internet tu trouveras plein de trucs sur lui tu trouveras des articles et même des vidéos chez lui concrètement t'as plus de 500 espèces de reptiles t'as des crocodiles, des mygales des scorpions, des serpents tout format, tout genre, toute espèce tu as des iguanes tu as effectivement nos indigators et bref quand j'y étais je pense que j'ai pas tout vu le bonhomme en question a passé son enfance en Afrique il a vécu 30 ans en Centrafrique donc il dit dans un article que j'ai lu qu'il a grandi au contact de la nature ce qui explique un petit peu ses affinités avec les reptiles et les animaux et la nature de manière plus générale il y a un gars qui vient de passer il faisait son footing il a dû se demander pourquoi je parlais de crocodiles sur la plage à 9h du mat' tout va bien et donc notre personnage vit depuis 20 ans avec deux alligators dans sa maison dans son salon comme toi tu vivrais avec des chats dans ta maison hein je me demandais lui si ça a l'impression de venir ici on s'est habitué quoi le chat c'est un iguan noir les chiens c'est deux pitbulls mais c'est du lacotte voilà j'espère qu'aujourd'hui à l'heure où je te parle ils sont encore en vie et qu'ils sont encore en forme ces bestiaux et là tu vas me dire ces animaux là ne sont pas faits pour vivre dans une maison et je vais t'expliquer un peu pourquoi il fait ça c'est pas juste un délire pour faire le buzz quand je lui ai posé la question il m'a dit qu'en fait ces crocodiles au départ provenaient d'un élevage et qu'ils étaient destinés à finir en sac à main ou en manteau et que leur peau n'était pas d'assez bonne qualité ils ne répondaient pas au cahier des charges tu vois de la production de sac à main ou je sais pas quoi du coup ils allaient finir abattus ou alors on les aurait donné à bouffer à d'autres bestioles il les a récupérés et sa mission et la mission de son association qui s'appelle un faune je te mets le lien dans la description c'est de récupérer des animaux dont les gens ne veulent plus parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont à la maison des crocodiles des serpents des conneries dont ils n'ont pas forcément le droit qu'ils n'ont pas forcément le droit d'avoir mais notamment au niveau des reptiles il y a un gros problème avec les serpents les serpents grossissent et même des tortues florides des animaux qui sont a priori inocensifs au départ deviennent assez gros les gens ne savent plus quoi en faire ils les abandonnent dans la nature ils les mettent dans des champs ils les abandonnent dans les égouts tu sais ces histoires qu'on a tous entendues on retrouve des crocodiles ou des reptiles dans les égouts à Paris c'est pas un mythe ça existe vraiment en fait et voilà donc cette association elle a vraiment un rôle là on est loin du loufoque on est loin du buzz là on est vraiment dans le dur et l'idée c'est de prendre en charge ces animaux là tu vois vous démerdez les gars la merde elle a grossi ouais elle a grossi ouais c'est costaud c'est des gens voilà merci c'est une sacrée ils sont habitués au public c'est une grosse puissance de ça c'est puissant ça ça tue ça ça écrase ça compresse ça jamais tout seul c'est quand même des animaux très dangereux aussi ça ouais je sais que t'as bien mangé on va pas t'en mériter bon voilà ouais donc concrètement ces deux crocodiles qui s'appellent Ali et Gator ils ont été récupérés et importés en France et lui ça fait 20 ans qu'il les a alors évidemment c'est des sacrés bestioles donc tu vas me dire un crocodile ça bouffe quoi moi mon chat tu vois je lui remets des croquettes tous les matins dans un petit bol tu vois l'équivalent d'un bol dans lequel je mettrai mes cornflex et ben un crocodile en captivité ça bouffe pas comme un crocodile en pleine nature donc moi je lui ai posé la question et en fait ces deux crocodiles mangent à peu près une vingtaine de poulets à l'année c'est pas énorme si tu regardes bien le truc c'est que en captivité comme ça déjà ils ne chassent pas donc ils vont pas avoir la même consommation de nourriture que dans leur milieu naturel un petit côté égal à M6 mon truc là on a commencé à discuter un peu dans son jardin puis après on est rentré chez lui il avait un bureau il avait un ordinateur avec pas mal de vidéos des archives ça c'est les mots qu'on a renvoyé à Madagascar qui a été paris à la Réunion parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir de mal il m'a expliqué qu'il plongeait des fois pour rattraper des crocodiles à main nue ça me fait penser un reportage d'un australien qui faisait des émissions crocodile hunter je crois c'est vraiment c'est l'équivalent en version Frenchy et le gars disait lui-même qu'il était un peu timbré j'ai vu qu'il avait des bons bras il m'a expliqué que pour faire ce boulot là il fallait quand même avoir un bon entretien physique je veux bien le croire il m'a expliqué pas mal de choses par rapport à son histoire ce qu'il avait fait tout ça et à quoi servait son association les différentes actions qu'il menait autour de ça et puis après il m'a dit tiens c'était un peu le clou du reportage il dit on va aller voir mes crocodiles alors avant d'aller les voir on est descendu au sous-sol il avait pas mal de reptiles alors il y avait des espèces de gros crapauds des grenouilles colorées tu sais ces grenouilles qui sont hyper venimeuses si tu les touches tu meurs en gros quoi enfin peut-être pas nous avec notre gabarit mais elles attirent par leur couleur et quand un animal les touche il est contaminé il peut claquer il y avait des bébés crocodiles qui étaient tout mignons mais qui avaient des petites dents bien acérées vous calmez un peu vous calmez un peu là tout doux tout doux on se calme on se calme on arrête on arrête on arrête on arrête on arrête là là il a donné un peu à bouffer à ses petits crocos il leur parlait comme toi tu parlerais à ton chien Médor bon ils viennent goûter mordiller un petit peu comme ça ils me donnent un petit coup mais pour me dire voilà j'ai faim et c'est pas méchant et quand on leur parle alors je vais le prendre voilà vous voyez il n'y a pas d'agression particulière elles ne cherchent pas de bord là il a montré le scorpion le scorpion qui est un animal fascinant parce qu'en fait le scorpion il a une carapace qui est résistante à la radioactivité et ils m'ont montré en fait avec une lampe de poche en noir quand il éclaire la carapace d'un scorpion la lumière même si c'est une lumière blanche reflétée sur la carapace elle apparaît bleue et je vais te montrer sur les photos on va le voir c'est l'orchitine l'orchitine a été fabriquée pour justement la radioactivité rebondisse comme sur un miroir comme le soleil sur un vide je pense que l'image qui m'a marqué le plus c'est quand je suis monté en haut des escaliers je l'ai suivi pour qu'il me fasse visiter son appart qu'il voulait me montrer ces crocodiles et là il a ouvert une porte et au pied de la porte comme un gros paillasson si tu veux il y avait un de ses alligators et là non 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 pas dans le couloir coco ça non tu vas pas dans les chambres aujourd'hui non et lui il l'a enjambé comme tu enjamberais un vulgaire paillasson et il m'a dit bah viens il me taquinait je lui dis bah non 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 je tiens à mes jambes tu vois j'étais pas fier et puis au final il l'a poussé en tirant par la queue comme si c'était un tapis c'était assez marrant et alors ce qui m'a frappé c'est qu'en fait les crocodiles quand ils se déplacent dans son salon c'est une sorte de marbre ou de carrelage plutôt et quand ils marchent tu sais un crocodile c'est très sec et il y avait ce bruit de frottement que tu vas entendre dans la vidéo ça c'est gator allez file là bas ah bah oui file là bas allez allez on y va allez allez ce bruit de frottement tu sais des pas sur le sol ça dérape un peu quoi il n'y a pas l'adhérence d'un ça n'a pas l'adhérence effectivement d'une semelle semelle de chaussures et donc il y avait les deux crocos dans le salon au milieu du salon il y avait il y avait une table basse en verre avec un couvercle en verre et en dessous il y avait des cobras avec du sable donc c'est à dire que quand tu prends l'apéro sous le pastis tu as les cobras qui te font un peu du charme et il y avait des mambas verts alors il me dit que c'est des serpents qu'on ne prend jamais à main nue mais que lui il pouvait le faire ses animaux étaient bien parce qu'il n'avait pas faim comme il les nourrissait donc il y avait une relation de confiance il n'y avait pas de problème pas de stress c'était surprenant sur sa terrasse tu avais un petit bassin comme petite mare en fait pour que ces crocodiles aillent s'hydrater il aime pas ça dans l'eau il est bien dans l'eau il est peinard on va pas le voilà 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 hein donc j'avais du mal à imaginer comment il pouvait retenir il pouvait maintenir une certaine propreté dans son dans sa maison alors il m'a fait rigoler parce que il m'a dit bon pour les canapés on a abandonné Roche-Beaubois parce que là c'est plus possible et effectivement les crocodiles s'allongent sur le lit voilà il dit que quand il y a de l'orage la nuit les crocodiles comme des des petits des petits animaux de compagnie viennent un peu apeurer viennent se mettre dans la chambre où lui il dort c'est assez étonnant ça veut dire qu'il a instauré une forme de relation de confiance avec l'animal comme nous on le fait avec un animal domestique mais ça me fait un petit peu penser à ces comptes que je suis sur Instagram notamment c'est Océane Ramsey une femme qui plonge avec les requins et un autre gars qui s'appelle Juan Shark tu peux suivre sur Instagram qui fait des photos superbes de requins sous l'eau et eux leur kiff c'est de plonger avec des requins tigres et des requins blancs et il y a des photos magnifiques où ils plongent en maillot de bain avec des palmes hyper longues c'est très gracieux en plus tu vois et ces gens là jamais se font chiquer quoi enfin en principe évidemment j'ai fait quelques photos parce qu'il fallait bien avoir des photos en complément des vidéos mes rushs sont pas terribles j'en suis encore désolé j'aborderai les choses différemment aujourd'hui mais malgré tout j'ai documenté un peu cette découverte moi on me voit pas mais c'est pas ça qui est le plus intéressant c'est plus ce que moi j'ai vu donc voilà je voulais le partager avec quelques explications parce que si tu montes juste des images comme ça les gens interprètent sur la base des images qu'ils ont vues sans explication quant à l'histoire celle que moi je te raconte tu comprends tout de suite que le gars a une réelle utilité publique et que sa mission en fait elle est complètement dans le sens de la protection de l'environnement de la nature et qu'il n'y a rien à dire face à ça alors les gens méfiez-vous des images qu'on vous sert sur internet j'espère que ces petites images et ce petit reportage t'auras plu on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt n'hésitez pas à liker ma chaîne youtube parce que je vais publier de plus en plus de vidéos des vidéos à la fois techniques mais aussi des vlogs où là on part sur des choses plus perso en rapport avec la photo mais aussi avec des des petites tranches de vie un peu plus perso et des activités du sport plein d'autres choses des images de la boule et du coin et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ça te permet d'avoir une petite notification par mail quand il y a une nouvelle vidéo qui sort je vous dis à plus c'était Adou ciao l'ocle Bernard ne me laisse pas tranquille et je marche dans la rue et je marche dans la rue et je vois des crocodiles et je marche dans la rue